Salut à tous, une vidéo pour justement montrer que certaines personnes confondent anonymat et navigation en mode privé sur internet. C'est par rapport à l'histoire numéro anti-relou qui a été bombardée par les, dirons-nous, jamais plus puissants que le professeur Choron par rapport aux personnes qui trollent sur le forum d'iv.25jeuvidéo.com. Si on voit par exemple, I had to do it to M, non déjà au côté anglais c'est 100% deux pouces vers le haut, tu ne peux rien faire, je suis en navigation en mode privé. Je réponds, ton IP sera stocké sur l'ordre du forum, parce que l'avigation en mode privé, ça ne stocke rien en local, pas à distance. Je vous en porte à preuve pour la suite. Et puis là il me répond, ouais tu vois j'ai cette navigation en mode privé avec Chrome Windows 10, vous allez faire quoi ? Je lui réponds tout simplement, le serveur en face saura que tu t'es connecté depuis telle IP, qu'elle soit vraie ou fausse, à partir de telle heure. Anonymat puisque réduit, donc là vous allez avoir dit méchant Fred. Et pour dit méchant Fred, je vous ai mis le clash du professeur Choron dans Droits de Réponse en 1982, et je vous ai mis directement sous le morceau de choix. Écoutez ça, c'est du pur sucre. Je dis, je dis que ces gens là n'ont rien à dire. Pourquoi tu les invites ? Parce que tout le monde a le droit de parler, même ceux qui n'ont rien à dire. Pourquoi tu invites des lycéens qui ne veulent rien dire ? Ça ne veut plus rien dire les lycéens, c'est des merdeux, des trop lutus, des pauvres. Voilà, je vous laisse la suite, mais ça remonte à janvier 1982, vous auriez un inscriptif. Donc là, j'ai installé temporairement un Firefox 56, et concernant Anima, même si Thor est parfait, il y a toujours des petites brèches, comme ce procès perdu par la FBI, qui n'avait pas voulu révéler comment il avait pu démanteler un réseau de pédoprennographie sur Thor. Or, la juge a dit, vos preuves, même si elles sont bonnes, sont irrecevables, sur le contexte, même si vous avez récolté des preuves en béton armé, elles sont irrecevables, car illégales, parce que vous ne voulez pas révéler comment vous les avez eues, vous avez perdu du procès. Donc, je vais vous montrer ce que Firefox ou Chromium laissent fuiter comme info en mode navigation privée. D'ailleurs, c'est déjà précisé, quand on se connecte en mode navigation privée, pardon, ne vous rend pas anonyme sur Internet. Donc, si vous ne savez pas lire, retournez à l'école primaire. Voilà, déjà, c'est du petit méchant Fred, tout en douceur. Miam ! Donc, je vais vous montrer, avec les sites du Hollande des Volants et de What's My Brother, quelles sont les infos qui fuitent, en faisant gaffe, ne pas montrer ma vérité à participer. Votre matériel, et je ne vais pas plus loin. Voilà. Donc, vous avez déjà tout ce qu'il y a de faut, s'il y a un appareil 56, sous Linux, avec un écran en 1366 par 1668, c'est vrai, HD64, tout ça, c'est vrai. Mais What's My Brother, c'est pire. Côté info, qu'ils peuvent fuiter. En dehors de sur de l'IP. Donc, là, je vais faire gaffe de ne pas me faire avoir. Donc, on voit que j'ai un appareil 56, que javascript est activé, que les cookies sont activés, qu'il n'y a pas de cookies tierce partie, flash n'est pas activé, ni java. Bah, je n'irai pas plus loin, parce que j'ai un peu plus après ma adresse IP. Donc, je ne vais pas montrer. Mais vous voyez tout ce qu'on peut récolter. Ouais. Là, vous pouvez chercher. C'est pas le plus important. Bah, voilà. Donc, je vais faire la même chose avec... Voilà. Que je ferme cette fenêtre avec Chromium. Installé pour l'occasion. Donc, on va commencer par... What's my brother ? En mode navigation privée, qui ainsi dit que tout de suite, votre activité peut rester visible, les sites web co-consultés, votre employeur, votre position d'accès à Internet. Zéro, côté anonymat. Et donc, si on met What's my brother ? En espérant qu'il n'a pas m'afficher mon adresse IP. Non. Voilà, Chromium, c'est un de suite Linux. Je descends. Voilà. Je n'aurai pas plus bas, parce que, bien sûr, après, il m'a un adresse IP. Vous voyez déjà tout ce qu'on peut détecter ? Et si on prend le site du volant des volants, il n'y a aucun anonymat avec la navigation en mode privé. Donc là, je vais essayer de descendre tout petit peu. Voilà. Là, je n'aurai pas plus bas. Vous avez vu, il détecte tout. Donc, si vous considérez que vous êtes en mode navigation en mode privé, vous êtes protégé sur l'ESP logiciel, logiciel, enfin, l'ESP logiciel parfait qui est Windows 10, mais, permettez-moi de vous dire, vous plantez de A à Z. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501